Céline a réussi l'exploit de découvrir l'étoile mystérieuse. Voici la personnalité qu'il fallait découvrir. La journée du 17 avril 2023 restera dans la mémoire de Céline. La championne des 12 coups de midi, présente dans le jeu depuis le 14 mars, vient de découvrir l'identité de la personnalité cachée dans la vitrine de l'étoile mystérieuse. Une proueste en le nombre de cases bleues recouvrant la fresque était encore important. Si est-il la deuxième étoile mystérieuse remportée par la maître de midi, après celle gagnée le 1er avril dernier. Le doux conte de fées continue donc pour la sympathique Céline, que rien ne semble pouvoir arrêter. Les 12 coups de midi, un acteur franco-américain se cachait derrière l'étoile mystérieuse d'avril 2023 grâce à son nouveau coup de maître, Céline a pu proposer un nom dans la dernière étape du jeu. Avec assurance, la planificatrice SNCF a prononcé le nom de Timothée Chalamet. Après quelques secondes de suspens, qui devaient lui paraître interminables, le visage du prometteur acteur franco-américain est apparu au centre de l'écran. Les déductions et l'intuition de la candidate de Jean-Luc Reichman lui ont donc réussi. Timothée Chalamet est né le 27 décembre 1995 à New York. Au cours de sa jeune carrière, il a eu la chance de travailler avec d'immenses réalisateurs comme Christopher Nolan, Woody Allen ou encore Denis Villeneuve. En 2017, C.S. dit la consécration grâce à son rôle dans le film Call Me By Your Name. Le long métrage lui vaut d'être nommé au Golden Globe et à l'Oscar du meilleur acteur. Le comédien est ensuite choisi pour interpréter de nombreux rôles dans des super-productions comme dans Dune. Il sera aussi celui qui va jouer Bob Dylan dans le biopic du chanteur, dont le tournage devrait débuter à l'été 2023. Les douze coups de midi, à quoi se rapportaient les indices dévoilés ? En toile de fond, le décor représentait un terrain de football. C.S. dit en réalité le centre d'entraînement de l'équipe de la Saint-Étienne, dont Timothée Chalamet est un très grand fan. Le scooter orange, en haut à droite, est une référence à celui qu'il utilisait lors du tournage de Call Me By Your Name. Pour conclure, le croissant en bas de l'image est une allusion à ses origines françaises du côté de son père tandis que l'aigle pigargue en bas à droite évoque les États-Unis, son autre pays d'origine. La météorite, non dévoilée, était un lien vers le film dont look-up alors que le sablier était celui de Dune. À lire aussi j'ai fondu en larmes dans ses bras, le mari de Céline, les douze coups de midi, dévoile sa réaction lorsqu'elle a décroché l'étoile mystérieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada